Alors on va enfin rentrer dans le vif du sujet et je vais vous aider et vous apprendre à exposer ces photos qui sont un petit peu délicates. Alors la première chose, c'est le fait que maintenant que mon appareil photo est sur trépied, je vais pouvoir m'affranchir des contraintes dont je vous parlais tout à l'heure, inhérentes à la photo à main levée. La première chose, ça va être mon réglage en ISO. Donc, comme le temps de pose n'est plus un problème, je vais pouvoir utiliser le réglage en ISO qui m'apportera la meilleure qualité d'image. Donc, je vais régler mon boîtier tout simplement ici sur 100 ISO. C'est le réglage minimum pour cet appareil photo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le réglage en ISO, c'est finalement un petit peu une bidouille numérique que votre appareil effectue pour essayer de tirer le maximum de lumière à partir d'une image. Mais c'est un réglage un petit peu artificiel. C'est-à-dire que si vous êtes déjà à 3200 ISO, au plus haut que votre boîtier puisse, si jamais votre photo est un peu sous-exposée, vous ne pourrez pas la récupérer. Si par contre, vous utilisez ce réglage de 100 ISO, vous aurez toute la latitude en post-production chez vous pour éclairer, éclaircir et finalement simuler ce 200, 400, 800 ISO si besoin, mais au chaud chez vous. Voilà pour les ISO. Le deuxième point, c'est l'ouverture. Je vous disais tout à l'heure, utilisez la plus grande ouverture. Maintenant que notre temps de pose n'est plus un problème, on va pouvoir utiliser l'ouverture qu'on veut. L'avantage, il est double. Le premier, c'est que vous allez pouvoir utiliser une ouverture plus petite pour avoir une profondeur de champ plus importante. Très pratique si vous voulez, par exemple, avoir un premier plan net. Ici, il n'y en a pas, mais il pourrait y avoir un personnage en premier plan ou une fontaine ou quelque chose comme ça et l'arrière-plan net. Pour ça, vous pouvez utiliser une petite ouverture, par exemple F8 ou F16 si besoin. Le deuxième avantage, c'est que votre objectif, il est souvent meilleur, il donne une meilleure qualité quand il est fermé autour de F8. Parce que quand il est grand ouvert, généralement les bords ne sont pas très nets, il peut y avoir du flou. Et du coup, il ne faut pas hésiter à se mettre à F8. C'est une bonne base, un bon repère. Ça aussi, un avantage, c'est que si jamais vous possédez un zoom d'entrée de gamme qui l'ouvre, par exemple, qui a F4,5, vous allez pouvoir l'utiliser quand même. Vous n'avez pas besoin de votre grande ouverture sur ce coup-ci. Pratique, non ? Voilà. Donc, on va commencer comme ça. J'ai donc mes ISO. Mon ouverture qui est définie à F8. Je suis en priorité ouverture. Je laisse l'automatisme faire. Je fais ma première photo. Il me dit une seconde. On affiche notre photo. Voilà. Et on voit que notre photo, elle est déjà, ma foi, pas mal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que plus le ciel va être sombre, plus votre appareil photo va avoir tendance à vouloir l'éclaircir. Parce qu'il ramène toujours l'exposition à une valeur moyenne. Alors qu'ici, en fait, notre photo, on veut qu'elle soit assez sombre. On n'a pas de raison d'éclaircir le ciel, alors qu'il est naturellement sombre. Ce qu'il va donc falloir faire, c'est utiliser le correcteur d'exposition et descendre un petit peu, peut-être de deux tiers d'il, peut-être un il, un diaf entier, afin de s'assurer que notre ciel reste bien la couleur dont il est. Et là, il commence à être assez sombre. Et également, éviter de cramer les zones très éclairées. Donc, si je refais ma photo de tout à l'heure, sans correction d'exposition, on voit deux choses. On va laisser passer les sapeurs-pompiers. Ce qu'on voit sur cette image, c'est donc que le ciel est beaucoup plus clair qu'il l'est en réalité. Et puis, si je dézoome un petit peu et que j'affiche l'histogramme de la répartition des niveaux de luminosité, ainsi que l'alerte de surexposition, on voit qu'il y a une zone qui est cramée. Alors, si jamais la zone qui est cramée, elle est un endroit qui est important pour votre image, c'est un problème. Ça veut dire que cette zone-là, par exemple, je vais refaire une photo en la surexposant un petit peu. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. C'est à peine suffisant. Eh bien, on va la refaire encore plus surexposée. Le temps de pause est de 10 secondes maintenant, à f8. Ça rigole pas. Voilà. Donc, sur cette photo, il y a des endroits, des zones qui ont une importance pour moi, qui vont être cramées. Et c'est quelque chose qui va se produire régulièrement, si vous ne faites pas attention, à partir du moment où vous avez finalement une grande différence entre les zones sombres, votre ciel, le sol, et les zones éclairées par l'éclairage urbain. Je disais tout à l'heure que l'éclairage urbain était très ponctuel et amenait des zones très claires, très fortes, à un endroit, à côté des zones très sombres de l'autre. Donc, il faut vous assurer, via le correcteur d'exposition et l'affichage des zones cramées juste après avoir pris la photo, que ces zones cramées n'apparaissent pas sur des zones importantes de votre image. Maintenant, il ne faut pas non plus chercher à les illuminer totalement. Ce n'est pas possible, ça n'a pas d'intérêt. Et un lampadaire, c'est normal qu'il soit cramé. Si jamais vous vous avez amusé à vouloir avoir un lampadaire pas cramé, certes, vous verrez le filament de manière très détaillée, mais tout le reste de votre photo sera noir sans aucun détail. Bref, ça n'a pas d'intérêt. Donc, il faut faire un compromis. Et vous avez la chance, en travaillant numérique, de voir instantanément le résultat. Et vous pouvez, en vous fiant à l'histogramme et à l'alerte de surexposition, reproduire au mieux l'image que vous voyez.